Musique D'essayer de faire comme tout le monde, parce que c'est un effet de mode. Chacun avait son site internet et donc nous, nous avions une sensibilité informatique. Donc nous avons compris que c'est intéressant d'avoir un site, mais on ne maîtrisait pas tellement les conséquences que cela pouvait avoir. Et puis nous avions aussi en plus dédié la fabrication de ce site à des entreprises spécifiques qui, elles, délitaient un petit peu notre message et notre vision des choses par rapport à des facilités d'affichage, de messages. Et il préférait la partie technique à la partie conceptuelle de l'image de l'entreprise. Musique Aujourd'hui, c'est une vitrine indispensable. Nous sommes connus dans le monde entier, donc notre web est multilingue. Il est interactif, il sert aussi de serveur FTP pour des échanges avec les clients. On n'imaginerait pas aujourd'hui pouvoir travailler sans une vitrine web ou sans internet. Ce serait impossible. Musique Dans mon imagination, je pense que le web pourrait être un outil complètement banalisé dans la suite de la boîte à outils du client. Il se servirait notre site web comme il se servirait aujourd'hui d'une suite Office. Donc, que ce soit complètement inscrit dans l'utilisation au quotidien et non pas simplement un outil qui sert à être vitrine pour être vu, pour se faire connaître. Aujourd'hui, on n'imagine pas travailler sans informatique. De toute façon, nous sommes déjà en plein dans le numérique dans la mesure où nous faisons de la concourception, où nous travaillons en mode collaboratif. Donc, il faut aller encore un peu plus loin. Et s'il y a un travail à faire pour le web et pour le numérique, c'est encore de banaliser les outils collaboratifs parce qu'il y a encore quelques réticences culturelles de la part des clients qui pensent que c'est lourd, que c'est contraignant, qu'ils sont obligés de se connecter. Vous voyez, cette notion d'obligation d'aller sur le site qui, aujourd'hui, freine un peu. Donc, il faut travailler à la vulgarisation pour qu'on leur fasse apparaître uniquement les avantages et leur prouver qu'il n'y a aucun inconvénient. Les plateformes collaboratives Alors, les plateformes collaboratives, ça a été une révolution. C'est la co-conception, c'est travailler en mode projet, avec une équipe projet identifiée, avec des jalons, avec des livrables, avec une information unique et officielle. Donc, il y a des règles qui sont établies. Tout échange de mails sur un projet qui est sur la plateforme, autre que par les forums, n'est pas considéré comme une pièce officielle. Donc, les gens ont leur niveau de responsabilité qui est bien défini et ils connaissent parfaitement la règle du jeu. Si je peux faire une métaphore, c'est le passage de la planche à dessin à la CAO. C'est un outil qui nous a mis très en avance de phase par rapport, d'abord, aux concurrents. Donc, nous avons assisté auprès des clients en leur disant que nous avions un outil qui était un outil propriétaire, quelque part, qu'il n'y avait aucune contrainte pour eux à l'utiliser. Et ça nous a donné une stature internationale, en fait. Donc, aujourd'hui, par exemple, sur notre chaîne de CAO, nous avons la dernière version de toute la suite Works avec l'IPDM. Encore une fois, c'est une révolution culturelle à l'intérieur de l'entreprise. Dans la mesure où ce sont des bases SQL, et nous avons, nous, notre propre ERP qui, lui, est en base SQL. Et les codifications, les suivis, les traçabilités de documents vont se faire en saisie unique, ce qui représente pour nous une avance considérable vis-à-vis d'une concurrence. ... ... ... ... ... ... ... ...